Bonjour, je suis Fabien du service technique Abodim.com et je vais vous présenter aujourd'hui deux accessoires vous permettant de sécuriser vos volets roulants. On a dans un premier temps un outil très simple au fonctionnement, il ne nécessite aucun démontage du volet roulant, il se met en place directement depuis l'intérieur du domicile, c'est la pince anti-soulèvement. Je vais vous faire une mise en pratique simplement, mettre en place cette pince sur notre volet roulant. L'action est simple, on va venir appuyer sur les extrémités de façon à pouvoir l'insérer dans la glissière du volet roulant et elle va venir ensuite s'écarter pour venir bloquer les lames contre la glissière. On vient la placer directement ici et on fait la même chose de l'autre côté. Maintenant elles sont toutes les deux verrouillées dans la glissière, on peut essayer donc de soulever notre lame finale. Voilà, elle vient de bloquer directement votre tablier. Ça s'enlève et ça se remet aussi facilement. On appuie dessus, on la retire. Pareil de l'autre côté. Nous avons ensuite les attaches anti-soulèvement. Donc comme ici présenté, en un maillon ou deux maillons, la seule différence entre les deux, c'est que les deux maillons vont être préférables dans le cas où vous avez un coffre de volet roulant de dimension supérieure à 180 par 180. Dans ce cas-là, on vient fixer cette partie sur l'axe du volet roulant et ici on vient glisser la première lame comme une attache standard, sauf que là elle ne va pas être clipsée, elle va être fixée directement sur l'axe du volet roulant. On a deux possibilités. Soit vous utilisez les clips qui sont déjà dessus, c'est plutôt compatible avec des axes, donc sur flux feller. Dans notre cas, ce ne sera pas compatible. On va utiliser simplement de la vis autofoureuse, comme ici, pour venir en fait placer l'attache directement à même l'axe avec ces vis. Donc je vais faire une mise en pratique. On va dans un moment de démonter les attaches à tablier qui sont des attaches souples, pour lesquelles il n'y a aucune sécurité. On peut les soulever très facilement. Je vais démonter dans un moment de démonter ces attaches et ensuite on va faire la mise en place d'une attache rigide pour vous montrer un peu le fonctionnement. Nous avons ici en place des attaches tablier souples que nous allons donc extraire pour venir y placer nos attaches anti-soulèvement. Rien de plus simple, il suffit donc de les déclipser en appuyant et en tirant. Même chose. Et voilà, nos attaches tablier sont dans un moment de démonter. On va les extraire. Il faut donc tirer légèrement notre tablier. Donc on tire. On vient bloquer la première lame pour éviter d'avoir à la maintenir pendant les manipulations. On vient simplement les glisser pour les retirer. Pour placer donc les attaches anti-soulèvement, il va falloir faire la même chose, c'est à dire qu'on la passe du bout de la lame par glissement. Donc ici, nous en avons deux. Vous pouvez éventuellement mettre trois, quatre. Selon la largeur de votre volet roulant, vous trouverez dans la description du produit un guide vous permettant de déterminer combien d'attaches tablier rigides vous pouvez mettre par rapport à votre largeur. Donc je place la deuxième. Une fois qu'elles sont placées toutes les deux, on va pouvoir faire descendre notre tablier. Je glisse ma première lame et je laisse descendre. Il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de décalage au niveau des lames puisqu'on pourrait avoir par la suite des problèmes d'enroulement. Je le laisse descendre et je veux venir repérer. Donc dans notre cas, comme je disais tout à l'heure, on ne va pas utiliser donc les attaches puisqu'on n'a pas un axe de type Zurflufeller. Donc on va venir utiliser directement les pré-perçages qui sont faits sur la pièce. On a également des ajourations sur notre axe. Donc on va réutiliser les trous qui sont déjà en place pour venir y mettre nos vis. Donc je vais repérer, placer dans un premier temps, mon attache. Je repère les trous. Donc ici, je retombe sur deux trous. Je vais les réutiliser. Donc je place ma vis. Et je vais venir la verrouiller à l'intérieur. Je fais pareil pour la deuxième. Le choix de la visserie, c'est important si vous avez un volet motorisé puisque si vous mettez des vis trop longues, vous risquez de toucher le moteur et par contre, par la suite, vous risquez d'endommager votre moteur. Donc là ici, j'ai réutilisé de la petite vis autoforeuse. C'est suffisant pour avoir un point d'accroche sur votre axe. Donc des deux côtés pour éviter d'avoir à endommager mon moteur. Donc je vais placer donc maintenant ma deuxième attache rigide. Je repère également des trous. Je mets ma vis. Puis la deuxième. Le tout est fermement fixé désormais. On va pouvoir faire un essai et vous montrer comment fonctionne ce système d'anti-soulèvement. Nos attaches tablier anti-soulèvement sont désormais en place dans le volet roulant. Et donc, on va faire un essai ensemble. Attention, il faudra peut-être modifier, si vous avez une manœuvre motorisée, la course des moteurs puisque la longueur des attaches d'origine était plus importante que les attaches que j'ai mis actuellement anti-soulèvement. Donc je vais descendre mon volet. Et là, il est impossible de réouvrir le tablier directement depuis la lame finale. Donc simplement dans votre coffre, les attaches vont venir se placer comme ceci. Et quand vous essayez de repousser, il y a un blocage. Donc ce qui fait que vous ne pouvez pas remonter votre tablier depuis le bas. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile. Et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Musique